au sommaire de cette édition présidentielle de 2019 au nigéria les nigérians sont divisés quant à un second mandat du président mohamed ou bohari quelques 40,2 millions d'électeurs sont inscrits pour les élections du 23 décembre en république démocratique du congo un scrutin qui suscite à toutes sortes de polémiques enfin le fbi a perquisitionné ce lundi les bureaux à new york de l'avocat personnel du président donald trump dans le cadre de l'enquête sur une ingérence russe dans la présidentielle américaine voilà pour le sommaire bienvenue à tous le président nigérien mohamed ou bohari a officiellement annoncé ce lundi son intention de se présenter pour un second mandat en février 2019 il met ainsi un terme à des mois de spéculation dans la première économie d'afrique de l'ouest un reportage le président bohari vient d'annoncer son intention d'obtenir l'investiture du all progressive congress apc et de concourir pour un second mandat aux élections de 2019 a annoncé le compte officiel twitter de la présidence âgée de 75 ans ou amadou bohari a fait cette annonce lors d'une réunion de l'apc au pouvoir à abouja après avoir laissé planer le suspense durant plusieurs mois et alors que de nombreux gouverneurs d'état membres de l'apc lui ont publiquement affirmé leur soutien récemment la victoire est assurée par la grâce de dieu et ensemble nous devons continuer à assainir l'environnement politique du nigéria a ensuite déclaré mohamed ou bohari cité dans un communiqué de la présidence surnommé babago slow pour sa lenteur à réagir aux crises qui ont secoué le pays depuis trois ans qu'il s'agisse de récession économique ou de conflits armés ce peuple originaire du nord musulman va devoir convaincre au delà de sa région natale où il reste populaire qu'il est encore capable de diriger le géant anglophone de 180 millions d'habitants il a effectué fait mars sa première visite officielle à légoce poumon économique du nigéria car s'il espère gagner le président aura besoin du soutien du sud-ouest dominé par l'un des principaux groupes ethniques les yoruba de nombreuses spéculations courait au nigéria sur sa volonté de briguer ou non un second mandat le président a passé de long mois à londres pour se faire soigner d'une maladie non révélée au public en 2017 il voyage rarement à l'extérieur de la capitale fédérale et n'a visité que quelques-uns des 36 états du nigéria depuis son élection en 2015 alors que le premier producteur de pétrole africain a traversé l'an dernier une récession économique aggravée par la chute des cours du baril le chef de l'état a été largement critiqué pour sa passivité et la rigidité de sa politique monétaire qui a découragé les investisseurs étrangers son bilan en termes de lutte contre la corruption reste mitigée les autorités ayant mené de nombreuses arrestations et saisies immobilières visant des personnalités du principal parti d'opposition le people's démocratique parti pdp au pouvoir de 1999 à 2015 les nigériens réagissent à l'annonce du président mohama du bohari de se présenter pour un second mandat en février 2019 on les suit on n'a pas grand chose à redire on veut qu'ils soient réélus et s'il est réélu ça sera encore mieux qu'avant je ne veux pas qu'ils soient réélus je ne veux pas qu'ils soient réélus car il n'a rien amélioré je meurs de faim et même mon entreprise a réduit mon salaire je ne pense pas que bohari n'ait aucune raison de se présenter considérant sa santé compte tenu de son échec dans la lutte contre le chômage compte tenu de son échec à résoudre les problèmes de sécurité aussi à cause du népotisme dans son gouvernement pour la deuxième fois moussa mara un ancien premier ministre du président malien ibrahim aboubaka keïta est candidat à la présidentielle malienne de juillet prochain il s'est déclaré candidat ce lundi et avant même à l'ouverture de la campagne présidentielle il a dévoilé son programme assez sur le renouvellement et le rajeunissement de la classe politique et le leadership la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption des élites une décente réalisation effective et l'accroissement des revenus des plus pauvres qui sont majoritaires au mali je le disais en titre quelques 40 2 millions d'électeurs sont inscrits pour les élections du 23 décembre en république démocratique du congo un scrutin qui suscite toutes sortes de polémiques se poursuivait ce lundi sur la volonté des autorités électorales d'utiliser une machine à voter au total 40 millions 287 387 de congolais se sont enregistrés pour les élections du 23 décembre qui doivent organiser la succession du président joseph kabila a indiqué la commission chargée de l'organisation du scrutin seni en présentant vendredi un fichier électoral nettoyé de ces doublants la seni a affirmé qu'elle avait détecté irradié 5,3 millions de personnes inscrites plusieurs fois ainsi que 900 2000 290 mineurs avec le concours d'une société lituanienne neurotechnologie btc pour nettoyer le fichier électoral avec 4,45 millions d'inscrits la capitale kinshasa compte le plus grand nombre d'électeurs suivi des provinces du nord kivu 3,86 millions et du sud kivu 2,55 millions en proie à un regain de violence ce fichier doit servir de base à la loi sur la répartition des sièges aux élections législatives et provinciales qui doivent avoir lieu le même jour que la présidentielle du 23 décembre la loi doit être promulguée d'ici 8 mai d'après le calendrier électoral pour 500 députés nationaux cela veut dire un député pour 80 mille électeurs le quotient électoral pour la députation provinciale est de 51 mille 650 à déclarer le président de la scène cornea inanga en présentant le fichier électoral la publication du calendrier électoral n'a pas fait taire les polémiques sur les machines à voter de la société sud coréenne miro systems que la cenni veut utiliser lors du scrutin les états unis la corée du sud les acteurs de la société civile et l'opposition redoutent que ces machines à voter ne favorise la contestation des résultats à l'origine de trois marches en début d'année le comité laïque de coordination clc proche de l'église catholique a demandé à la cenni de retirer immédiatement son projet de machine à voter qui risque de plonger le pays dans un cycle inutile de violence dans un communiqué dimanche ces machines peuvent générer un potentiel chaos à indiquer lundi le groupe d'études sur le congo geck de l'université le new york à l'appui de sa déclaration le geck avance plusieurs explications des électeurs en zone rurale peu familier avec les nouvelles technologies et les écrans tactiles des risques de panne des machines en saison des pluies doute sur la confidentialité du vote mais la cenni affirme que les machines diminue le coût des élections en somalie le président du parlement mohamed osman jawari a démissionné ce lundi une démission qui intervient après des semaines de bruit politique marquée par des tentatives de l'exécutif de le destituer mohamed osman jawari faut-il le rappeler occupe pas ce poste depuis 2012 plus de détails à travers ce reportage mohamed osman jawari le président du parlement somalien a démissionné ce lundi avant le début d'une séance parlementaire au cours de laquelle devait être examiné une procédure de destitution à son encontre une décision difficile de la part d'un homme politique respectée pour sa franchise et pour son autorité qui vient mettre fin à un long conflit cette démission intervient après une longue épreuve de force entre les branches exécutives et législatives qui a causé de fortes tensions dans la capitale et obliger les alliés de la somalie à appeler au calme si les causes de ceux différents ne sont pas claires une motion de censure avait tout de même été signé contre lui par la moitié des 275 députés avant d'être abandonné certains des signataires s'étant rétracté à la dernière minute mohamed osman jawari avait plusieurs fois affirmé que le gouvernement lui a demandé de démissionner chose qu'il avait pourtant refusé demandant que la procédure de destitution soit suivie jusqu'au bout réélu en janvier 2017 son précédent mandat avait été déjà marqué par de nombreuses querelles politiciennes allons à présent au bénin où les députés ont ouvert ce lundi la première session ordinaire de 2018 au palais des gouverneurs à porto-nouveau la capitale il s'agit d'une session qui s'ouvre dans un climat de tension et de contestation sociopolitique violente à cette occasion le président de l'assemblée nationale maître adrien mbidi qui s'est enfin prononcé sur les rapports un peu tendu entre la cour constitutionnelle et le parlement a également annoncé la reprise de l'exercice du contrôle de l'action gouvernementale notamment à travers les questions au gouvernement on le suit nous aurons à étudier une cinquantaine de dossiers dans la liste sera communiquée au fur et à mesure du dépôt des rapports de commission et au fur et à mesure de leur programmation par la conférence des présidents chers collègues mesdames et messieurs au cours de la session notre parlement renouera également avec l'exercice du contrôle de l'action gouvernementale notamment à travers les questions au gouvernement tous les jeudis ainsi que nous l'avions ensemble institué cet exercice avait en effet été mis en veilleuse de commun accord au cours de la dernière session en raison des travaux budgétaires il reprend dès ce jeudi 12 avril par une séance de questions d'actualité la constitution est la clé de voûte la loi fondamentale de notre pays nul n'est déçu d'elle le juge constitutionnel est chargé de veiller à son respect certes nous découvrons qu'à l'occasion de son office il peut même écarter une loi tenir en échec le règlement intérieur se substituer à la constitution elle même en interprétant ces décisions sont sans recours car le juge constitutionnel est infaillible dans son interprétation nous ne le savions pas et il n'est pas sans intérêt pour aujourd'hui et pour demain que le juge nous le rappelle je nous exhorte donc à nous exécuter sans débat la guerre des institutions n'aura pas lieu ici en côte à d'ivoire l'association ensemble contre la peine de mort a initié une rencontre dont l'objectif est d'inciter les dirigeants africains à encourager l'abolition de la peine capitale d'après cette association il y a environ 10 000 condamnés à mort sur l'ensemble de l'afrique dans des pays qui exécutent ou non la sentence en 2016 le nigéria a condamné 527 personnes à mort devant l'egypte avec 237 condamnations l'egypte est le pays à avoir mis le plus en pratique 16 exécutions avec 44 exécutions devant la somalie avec 14 et le nigéria 3 et puis hors du continent africain aux états unis le fbi a conduit un raid dans les bureaux la résidence et la chambre d'hôtel de michael cohen l'avocat personnel de donald trump la perquisition fait partie d'une enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine l'enquête sur une ingérence russe dans la présidentielle américaine a rebondi ce lundi à new york avec un raid du fbi dans les bureaux de michael cohen l'avocat personnel de donald trump est l'homme qui a payé une actrice de film is pour faire une liaison présumée avec le président ayant appris la perquisition le président donald trump a dénoncé ce lundi l'opération estimant que c'était une honte je viens d'apprendre qu'ils sont entrés dans le bureau d'un de mes avocats un homme bien c'est une situation honteuse une chasse aux sorcières je le dis depuis longtemps c'est une honte franchement c'est une véritable honte c'est une attaque contre notre pays dans le vrai sens du terme s'est attaqué ce que nous défendons tous donc quand j'ai appris cela je l'ai appris comme vous j'ai dit que c'est vraiment un nouveau palier d'injustice ils n'ont trouvé aucune collusion avec la russie la raison pour laquelle ils n'ont rien trouvé c'est parce que il n'y avait pas de collusion du tout pas de collusion cette opération intervient en partie à la demande du procureur spécial robert muller c'est en tout cas ce qu'a précisé dans un communiqué l'avocat de michael cohen stephen ryan ce dernier a dénoncé une perquisition complètement inapproprié et non nécessaire qui a eu pour conséquence la saisie inutile de communication confidentielle avocat client par la police fédérale depuis l'ouverture de l'enquête en mai 2016 plusieurs membres de l'équipe de campagne du président donald trump ont été inculpés et l'avocat qui dirigeait son équipe de conseil a démissionné estimant que ses recommandations n'étaient pas suivi et voilà mesdames monsieur c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi